On est bien dans les temps là, c'est rare, oui on a des temps géologiques. Bon on va pouvoir s'installer tranquillement pour écouter le conférencier suivant qui est Laurent Rondex qui nous arrive de l'université de Bordeaux et qui va nous parler d'Aquitania et de Burdigalia. Alors pour la petite histoire, il devait faire un exposé en fait à l'origine lors de l'AG décentralisé de la Société Géogique de France à Bordeaux. J'ai connu moi quelques déboires avec un chevreuil je crois dans le TGV. Donc il y a eu énormément de retard dans cette journée. C'est normal ce petit bruit ? Bon bref, du coup on a dit on va inviter donc Laurent Rondex pour la Sainte-Barbe et qui nous présente son exposé qui était prévu au mois de juin. Il y en a même des Bordelaises qui sont venus spécialement aujourd'hui. Donc 11h30, 12h30 conférence, donc tu as même 10 minutes de rab, c'est parfait. Ah, il y a le pointeur ici. Alors le pointeur ici normalement ça, ça permet d'avoir le laser. Voilà, et puis il y en a une des deux qui va faire avancer. Ok. Je ne sais pas laquelle c'est la première. C'est celle-là plutôt ? Oui, c'est plutôt celle-là. Merci. Oui, donc apparemment c'est, vous l'avez compris, une histoire de chevreuil qui me fait être devant vous. Et le thème de mon propos est sur un des fleurons de la géologie bordelaise et qui avait tout son sens quand on était pour l'Assemblée Générale à Bordeaux. Évidemment, ici, l'idée n'est plus tout à fait la même, mais ce sera comme ça va être vraiment avec plaisir que je vous présente une partie de cette géologie bordelaise, à savoir deux des stratotypes du Myocène. Donc ça, ça nous renvoie vers une vingtaine de millions d'années. Les stratotypes de l'Aquitanien en référence à l'Aquitaine et au Burdigalien en référence à la ville de Bordeaux. Le fait qu'il y ait des fossiles et notamment beaucoup de mollusques, beaucoup de coquillages pour les non avertis, c'est des amas de coquillages tellement la préservation est bonne. Et ça, c'est connu depuis extrêmement longtemps, depuis des siècles. On le retrouve notamment dans la toponymie. Ici, vous avez une carte de la fin du 19e siècle et vous voyez qu'il y a le moulin du coquillage. Et aujourd'hui, on sait que c'est un site où il y a énormément de fossiles, de mollusques. Donc déjà, dans la toponymie, on retrouve cette référence aux amas coquillées. On la retrouve ici aussi un petit peu plus au sud, à Socas. Là, on était dans le village de Léonien. À Socas, on retrouve un ruisseau qui s'appelle la coquillère. Et un ruisseau qui traverse des affleurements également très, très riches en coquilles. Et un inventaire avait été fait au milieu du 20e siècle par Cosman et Perrault, qui ont aussi beaucoup œuvré dans le bassin parisien et qui étaient des grands collectionneurs et qui ont écumé énormément de sites. Et vous voyez que tous ces sites du Myocène, donc en jaune, le Myocène inférieur, en mauve, tous les sites du Myocène moyen, tous ces sites sont vraiment extrêmement nombreux en région bordelaise, particulièrement au sud de Bordeaux. C'est vrai aussi pour l'ensemble de l'Aquitaine. Et ce que l'on peut constater ici, c'est que ces sites sont très souvent à fleur, à la faveur du creusement des petits vallons, des rivières, des cours d'eau qui rejoignent la Garonne. On pourra en parler un petit peu après, mais déjà, on peut s'étonner du trajet de ces cours d'eau. L'Atlantique est tout près et à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest. Et vous voyez, ces cours d'eau, eux, ils ont préféré aller se déplacer vers l'est, vers le continent. On y reviendra un petit peu après. Également, ça, c'est une très belle découverte faite relativement récemment. Dans des collections archéologiques, un collègue archéologue qui travaillait sur les faunes de poissons a trouvé des dents qu'il a attribuées à des dents de requins et me les a amenées parce qu'elle l'intriguait. Et effectivement, je lui ai confirmé que c'était bien des dents de requins. Non seulement ce sont des dents de requins, mais ce sont des dents de requins fossiles. La couleur en témoigne. Ce sont des dents qui ont été minéralisées, fossilisées. Ça, ça demande un processus relativement long. Plusieurs milliers d'années. Plus que l'âge de ces fossiles qui sont d'âge gallo-romain, qui ont été trouvés sur des sites gallo-romains en centre-ville à Bordeaux. Et l'espèce qui est ici, qui est un cousin du requin maco, c'est une espèce éteinte. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il s'agit bien de fossiles. L'incédent de requins fossiles ont été utilisés par les gallo-romains comme pendentifs. Et la couleur m'a servi, par analogie de couleur, d'identifier les sites desquels provenaient ces dents. Et ce sont des sites qui sont à proximité immédiate de Bordeaux. Par contre, là, il est très difficile de dire si les gens qui ont récupéré ces dents les ont ramassés sur le fond du ruisseau, ce qui est tout à fait possible, ou s'ils ont creusé les sédiments pour aller récupérer ces dents. Et quelle image ils avaient de ces objets, s'ils étaient conscients que c'était des dents de requin, s'ils étaient conscients de leur âge, on n'en a absolument aucune idée. Mais en tout cas, ça montre bien que ces phalins du Myocène étaient déjà connus. Et on ne va pas dire exploités, mais en tout cas, servaient de source d'objets. Montaigne, également, au XVIe siècle, évoque les fossiles du Bordelais. Alors là, on est sur un autre secteur, mais qui est vraiment tout près de Bordeaux. Et c'est un mur d'huîtres. Alors pour lui, c'est un mur d'huîtres. Et une telle accumulation d'huîtres, il imaginait que c'était les pèlerins de Compostelle qui mangeaient des huîtres et ont tous jeté les coquilles à cet endroit-là. Donc ça, c'était sa traduction, son interprétation de cette accumulation. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde vraiment de près ces coquilles, d'abord, il est extrêmement difficile d'en détacher une. Elles sont toutes, on va dire, soudées les unes aux autres, avec pourtant du sédiment meuble entre elles. Et elles sont toutes en connexion et en position de vie. En fait, on a là un récif. Les huîtres ont poussé sur place. Et on a un superbe récif d'huîtres qui doit faire dans les 3-4 mètres de haut et une extension d'au moins un kilomètre d'extension. Donc un très, très beau récif, déjà connu au XVIe siècle. Et puis après, on a eu toute la série des, aujourd'hui on dirait chercheurs, parfois ils étaient amateurs, de fossiles du XIXe et XXe siècle. Alors on peut citer Bastereau avec une très belle planche des fossiles des environs de Bordeaux où on reconnaît très, très bien les espèces de mollusques que l'on peut encore aujourd'hui récolter. Donc là, une planche qui date de 1825. On peut citer Gratteloup aussi, avec pareil, des très belles planches, très claires, très explicites. Donc là, on se rapproche du milieu du XIXe siècle. Ah, petit souci de... Voilà. Également l'exploitation d'une pierre, d'un sédiment du Myocène, d'une calcarénite, pour parler en termes techniques, qui servait de mauvaise pierre de construction ou de moellon, mais qui s'est avérée riche en ossements. Donc on parlait de la molasse ocifère, molasse ocifère de Léognan, parce que ces carrières étaient dans le village de Léognan. C'est le village où tout à l'heure il y avait le lieu dit le Coquillat. Donc ces carrières étaient à un autre endroit, mais qui montre bien que c'est la richesse en niveau Myocène de ce lieu. Et là, ce sont des ossements de cétacés qui ont été trouvés. Beaucoup de mammifères marins, dont Squalodon, qui a rendu célèbres ses carrières et ses niveaux de mollasse dite ocifère. Donc là, on a un exemple de représentation de mâchoires de Squalodon et qui sont trouvés dans ces niveaux. En 1858, Karl Mayer Heimard, qui est un géologue suisse, qui a écumé un petit peu toute l'Europe, a été interpellé par les niveaux fossilifères du bordelais. Il leur trouve un âge, disons une composition phonique, qui est différente de ce qu'il a vu ailleurs en Europe. et ça l'incite à désigner un intervalle de temps qu'il appelle l'Aquitagnin, qui est aujourd'hui l'étage aquitagnin, qu'il situe, alors il ne sait pas trop si c'est à la fin de l'Oligocène ou au début du Myocène, mais en tout cas pour lui, c'est clairement une entité stratigraphique et qu'il détermine dans la région bordelaise de façon très claire d'ailleurs entre le village de la Brede, donc il dit le stratotype de l'Aquitagnin, c'est tous les niveaux, c'est tous les niveaux qui sont entre les marnes vertes de la Brede et le calcaire lacustre du moulin de l'église qui est au village de Sokats. Et donc tous les niveaux qui sont entre ces deux points constituent la coupe de référence du nouvel étage aquitagnin. Donc aujourd'hui, on considère que c'est le stratotype historique de l'Aquitagnin tel que défini par Mayer Heimar. En 92, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire toutes les années comme ça, ça ne va pas durer très longtemps, on va passer à autre chose assez vite. En 92, De Péret, lui, crée l'étage burdigalien. Alors il est nettement moins précis, il parle des falins qui sont au village de Sokats et de Léognan et l'autre, il définit une partie inférieure, donc celle-ci, et une partie supérieure de ce nouvel étage burdigalien, mais là, dans la Drôme, donc dans un autre bassin sédimentaire, ce qui aujourd'hui complique un petit peu les choses concernant ce stratotype, mais on arrive à se débrouiller quand même avec. Alors aujourd'hui, ces étages aquitagnin, burdigalien, font partie de la stratigraphie internationale. On les retrouve dans les échelles de temps classiques, celles validées par l'ICS, et donc on retrouve aquitagnin, burdigalien, dans ces échelles de temps à valeur internationale. Donc la préservation de ces stratotypes, c'est un enjeu patrimonial important, et ils sont bien sûr inscrits à l'inventaire du patrimoine géologique du département et de la région. La région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, à partir de là, il y a beaucoup de fouilles sont faites et de récoltes de fossiles, et on a un inventaire des fossiles de ces niveaux aquitaniens et burdigaliens qui, certains, sont extrêmement riches, diversifiés, et on a une composition phonique absolument énorme. Dans les années 70, on commence à s'intéresser aux microfossiles. Donc là aussi, il y a pas mal de choses qui sont trouvées, particulièrement dans les microfossiles carbonatés, les foraminifères, les ostracodes. Et pour préserver ces niveaux patrimoniaux, vu l'ampleur des fouilles qui devient vraiment importante, conséquente et même trop destructrice, il y a vraiment trop d'enthousiasme pour ces fouilles. Là, il y a un niveau géologique qui a même carrément disparu, un niveau récifal qui a carrément disparu. Et là, des géologues de Bordelais, essentiellement de l'université de Bordeaux, décident de créer une réserve naturelle pour protéger ces sites d'un fouillage de fouilles intempestives et créer la réserve naturelle géologique de Socas et qui en fait est la première réserve naturelle à but géologique à avoir été créée en France. Donc aujourd'hui, cette réserve fonctionne avec des salariés. Les sites sont... Enfin, une partie des sites sont aménagés et il y a énormément de scolaires qui viennent visiter ces sites avec des thèmes qui sont extrêmement variables. Ça peut être de la reconstitution des environnements, voire l'expression des transgressions-régressions. Sur le plan géologique, il y a pas mal de choses à dire et à montrer. Par la suite, on a l'impression que tout a été dit sur ces phalins du Myocène bordelais et à l'université, plus personne ne travaille sur ces niveaux. Les orientations scientifiques se sont fortement tournées vers l'océan, vers le climat et là, l'essentiel des forces travaille donc au-delà, en dehors de l'Aquitaine. Il y a simplement Bruno Cahuzac qui lui continue, c'est le seul, à vraiment travailler sur ces niveaux et parmi les choses importantes qu'il a pu permettre de réaliser, c'est des datations numériques basées notamment sur le strontium. Ce sont, grâce à lui, c'est les premières datations numériques qui ont pu être proposées et là, on avait enfin des... On pouvait réellement placer dans l'échelle des temps ces stratotypes qui étaient un petit peu flottants. Par définition, c'était de l'Aquitanien et du Burdigalien, mais ils étaient un petit peu flottants dans l'échelle stratigraphique. Donc, un certain nombre de datations numériques qui permettent de voir que les niveaux les plus basaux de l'Aquitanien sont vers 21,6 millions d'années et qu'on a quelque chose de plus ou moins continu avec une interruption entre les deux étages marqués par un retrait de la mer et des dépôts lacustres. On a ici le Burdigalien qui va jusqu'à 19,2 millions d'années. Donc, seulement la base finalement de l'étage et lorsque De Perret avait créé cet étage, il avait eu tout à fait raison de proposer une coupe complémentaire pour la suite du Burdigalien qui effectivement est absente dans le Bordelais. Et dans le Bordelais, on en reparlera tout à l'heure, mais on a ici une très grosse lacune puisqu'on passe de niveau ici sur cette même coupe de niveau à 19,2 millions d'années qui sont d'âge Burdigalien et en contact direct dessus des niveaux de 18,8 millions d'années qui sont du Serravalien. En fait, il manque tout un étage géologique, il manque tout l'étage languien et on verra comment interpréter ça. Donc ça, ce sont les coupes classiques qui se visitent sur la réserve naturelle géologique de Socas-la-Brede. Alors plus récemment, là maintenant, c'est surtout les amateurs qui travaillent sur ces niveaux, qui publient qui publient avec des chercheurs académiques, notamment des chercheurs du muséum ou d'histoire naturelle de Paris ou parfois quand c'est des choses beaucoup plus compliquées comme les quistes d'inoflagellé qui la nécessitent des traitements chimiques lourds en laboratoire. Ça, c'est fait par des personnels universitaires. Et récemment, l'édition des livres sur les stratotypes français a été l'occasion d'approfondir nos connaissances sur ces deux stratotypes du bordelais. Et particulièrement, l'Aquitania, c'est celui par lequel on a commencé parce que c'était le plus simple. Mais néanmoins, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de lacunes, qu'il y avait beaucoup de choses que l'on ne savait pas et de façon très étonnante pour un stratotype qui avait été défini il y a pratiquement 150 ans. Donc défini, vous avez ici un extrait de la carte géologique entre le village de Labred et le village de Socas ici. Donc en suivant la définition donnée par Maillère et Rimard, voilà, toute l'étendue du stratotype et un congrès à la fin des années 50 congrès de Vienne. C'est seulement trois coupes qui avaient été gardées et pour représenter l'intégralité du stratotype historique de l'Aquitania. Et en fait, au moment de réaliser cette synthèse sur l'Aquitania, je me suis aperçu que finalement, on n'avait aucune coupe continue de la séquence proposée, définie par Maillère et Rimard. Donc typiquement, le genre d'exemple où on pensait que tout avait été dit, on savait parfaitement les choses et en fait, la coupe n'avait jamais été levée. L'intégralité de la coupe. Donc on avait quelques fragments de coupe qui ont été levés dès le début du XXe siècle. et c'était vraiment fragmentaire et notamment par rapport à cette coupe qui est vraiment célèbre dans la région bordelaise, toute la partie inférieure n'avait mais strictement jamais été levée. Donc je m'y suis collé. Je l'ai fait et alors les qualités d'affleurements sont très variables et là, il faut faire du terrain le long du ruisseau. C'est assez ingrat parce que les affleurements peuvent être très réduits. Vous voyez ici, il y a à peu près un mètre qui affleure. Des fois, on a plusieurs mètres à quelques endroits et c'était ceux qui avaient été retenus par le congrès de Vienne 1959. Par endroit, il y a 4 mètres, 5 mètres d'affleurements mais seulement ceux-là avaient été retenus. Donc en compilant toutes les petites coupes qu'on peut retrouver le long du ruisseau, tous les petits points bleus représentent les niveaux d'eau de ce ruisseau. Alors les grandes chutes comme ça, ce sont les écluses liées à des moulins qui sont là depuis au moins le XVIIe siècle. Donc on retrouve ici le tracé du cours d'eau et toutes les coupes que j'ai pu lever le long du ruisseau. Et là, pour la première fois, on a l'intégralité du stratotype qui a été levé. donc depuis les niveaux terminaux, on retrouve ici le calcaire lacustre indiqué par Mayer-Eymar et les marnes vertes de la Brede telles qu'il avait définies. Donc il y avait effectivement beaucoup de choses à voir et jusque-là, le stratotype, selon la définition du congrès de Vienne. C'était seulement cette partie-là. Donc il manquait tout ça. Ce dont je me suis rendu compte également, c'est qu'on passait latéralement d'un faciès à un autre de façon extrêmement rapide. Et là, je n'avais pas tellement d'autres solutions que de de placer des failles pour expliquer les changements de faciès aussi brutaux. Changements de faciès qui souvent d'ailleurs s'accompagnaient avec des des virages au niveau du cours d'eau. Et ça, à plusieurs reprises. On le retrouve. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui jusque-là avait été complètement sous-estimé. La néo-tectonique dans ce secteur avait vraiment été laissé de côté. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir une coupe qui est celle-ci, on a une coupe de l'intégralité du stratotype. On se rend compte qu'à l'intérieur de ce stratotype, on a plusieurs arrêts de sédimentation, parfois avec des limites de séquence très nettes marquées par des surfaces durcies et des terriers de lithophages. C'est le cas ici. C'est le cas sur la coupe qui est ici, avec même parfois des puits de dissolution, mais des puits de dissolution d'âge aquitagnien, donc un karst aquitagnien, parfois extrêmement profond. C'est-à-dire, là, on a des remplissages qui font 3-4 mètres d'épaisseur, donc ça rajoute encore des dépôts dans cette séquence enfin reconstituée. Là, on a un stratotype qui fait à minima 32 mètres d'épaisseur. Pour le caler stratigraphiquement, en collaboration avec François Desmery, qui est au CRJ à Aix-en-Provence, on a fait du paléomagnétisme. On a eu la bonne surprise de constater que dans la majorité des dépôts, le signal géomagnétique avait été enregistré. Donc, on a pu établir un calage géomagnétique. Des microfossiles qui jusque-là n'avaient rien donné en améliorant les techniques, j'ai pu trouver des palinomorphes, donc kystes de dinoflagellée et pollen et spores qui ont été, eux, étudiés par Jean-Jacques Châteauneuf. Et vous voyez, la qualité de préservation est absolument superbe. On a également trouvé pas mal de nanoflores. Les tentatives qui avaient été faites auparavant, on n'avait rien donné. Et là, avec de la patience, en passant par plusieurs systèmes de décantation des sédiments fins et de la fraction argileuse du sédiment, on a réussi à récupérer cette microflore calcaire qui était particulièrement intéressante puisque là, on était d'un point de vue stratigraphique, c'était très clair. Et l'inventaire de tous les fossiles que l'on a pu trouver, y compris les cyanobactéries dans des niveaux stromatolithiques, on a vraiment cherché à faire un inventaire le plus exhaustif possible par rapport à nos connaissances du moment pour les sites stratotypiques, mais aussi pour l'ensemble du bassin aquitain. Et on arrive à un peu plus de 2000 espèces, tous groupes confondus. Par contre, avec des groupes qui, jusque là, n'avaient pas été pu être exploités, notamment toute la lignée verte où on avait très peu d'informations sur ces fossiles. Tout ce qui concernait les mollusques et les foraminifères, là, on avait des informations en abondance. Donc, d'un point de vue stratigraphique, là, maintenant, on a un très bon calage de l'aquitainien avec les datations au strontium, avec les inversions magnétiques qui collent très bien avec l'échelle de référence. La stratigraphie séquencelle également a été faite et on a pu faire de la biostratigraphie se basant sur les foraminifères planctoniques, sur le nanoplancton et sur les dinoquistes avec même parfois des marqueurs extrêmement clairs chez les nanofossiles mais également chez les dinoflagellés et ça nous permet de situer pour la première fois le stratotype de l'aquitainien dans l'échelle des temps donc dans l'échelle numérique des temps donc dans l'échelle géochronologique l'aquitainien démarre à 23,03 millions d'années le stratotype de limite se trouve en Italie et il n'y a pas encore pour l'instant de stratotype de limite pour le sommet du du burdigalien mais pour l'instant la limite est située à 20,43 millions d'années et en rouge ici l'étendue des 32 mètres définie par Mayer-Eymar et vous voyez qu'il nous manque finalement toute la partie inférieure de l'aquitainien quand je dis nous c'est dans la région bordelaise mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'endroits où cette partie là de l'aquitainien où nous n'avons pas de coupe de référence pour cette partie de l'aquitainien alors c'est pas très gênant dans la mesure où ce qui va maintenant surtout compter ce sont les les stratotypes de limite mais pour la première fois on a enfin pu caler le stratotype d'étage à l'intérieur de l'intervalle géochronologique alors on a également fait un forage pour avoir une idée de la réelle succession verticale de de cet étage de l'aquitainien où là on a vu énormément de fluctuations du niveau marin et aujourd'hui alors là je pense qu'il manque des images oui là il manque carrément des images est-ce que on je ne sais plus la personne qui s'est occupée de l'aspect technique est-ce qu'on peut basculer sur le powerpoint qui peut-être lui marchera mieux donc là aujourd'hui on a dans l'idée de continuer cette série amorcée par le muséum d'histoire naturelle de Paris sur cette collection concernant les stratotypes et donc de travailler sur le stratotype du burdigalien mais qui là va demander encore du temps parce que là encore la coupe n'a absolument pas été n'a jamais été faite n'a jamais été clairement définie par De Perret donc je suis en train de faire le même travail de terrain le long des ruisseaux en relevant des coupes qui font 3-4 mètres mais là j'en suis enfin venu à bout pour un des ruisseaux et il y a encore du travail à faire et en parallèle dans les problématiques d'aujourd'hui où on se tourne beaucoup vers les variations climatiques on a de très beaux enregistrements du climat dans le burdigalien que je vais j'espère pouvoir vous montrer très très rapidement oui si on pouvait basculer sur la clé je vais basculer le powerpoint en pdf pour éviter ce genre de problème et vous voyez il n'y a pas que le chevreuil qui vient perturber les prévisions par l'ascenseur on peut pas mal descendre on est quasiment sur les dernières diapos voilà voilà ... Oui, là, voilà. Par là. Non, je crois que c'est... Oui. Oui. Voilà, merci. Donc, le travail fait pour l'Aquitania, là, on est en train de faire le même pour le Burdigalien. Vous voyez que les conditions d'affleurement sont à peu près les mêmes. Et avec les météos comme celle qu'on a récemment, le niveau des ruisseaux monte très vite. Donc la fourchette pour aller avoir le maximum de visibilité dans ces ruisseaux, la fourchette temporelle est assez restreinte. Donc c'est mois d'août et puis début septembre. Donc ces deux étages sont sur une période. On a ici la courbe de delta au 18 que l'on peut interpréter en première approximation comme une courbe climatique. Donc on voit qu'on est sur une période chaude juste avant un optimum climatique et avant une forte dégradation des températures. Et les reconstitutions que l'on arrive à faire. Donc une reconstitution que j'ai faite à partir des kystes de dinoflagellée nous donne pour l'Aquitania des températures d'été qui sont entre 27 et 32 degrés, des températures d'hiver qui sont entre 17 et 20 degrés. Donc c'était plutôt clément comme comme contexte climatique, voire chaud. Ceci dit, là, on est sur un environnement particulier qui est un environnement de lagune avec peut être une augmentation des températures dans un système confiné. Et pour le Burdigalien, on a des coraux, notamment des coraux du genre Porites avec une croissance continue sur lesquelles on arrive à voir les rythmes annuels. On les aperçoit ici. On les voit peut être un tout petit peu mieux sur les images au rayon X. Donc là, on a fait des analyses, notamment des analyses géochimiques en regardant les rapports des éléments strontium sur calcium ou uranium sur calcium qui nous donnent des courbes de température en utilisant ces formules avec un gros bémol. C'est que ces formules, elles sont calibrées pour ce genre, mais dans les eaux actuelles et les utiliser pour le miocène. C'est un petit peu téméraire, mais c'est ce que l'on a fait. Obtenir les températures, c'était une des choses qui nous intéressait, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, ce que l'on voulait voir, c'est en contexte chaud, quelle était la variabilité interannuelle. Et là, on peut enfin l'appréhender. On voit que la variabilité interannuelle est d'environ 7 à 8 degrés. On a en rouge, mais vous voyez que la courbe bleue dit la même chose, les variations annuelles. Mais d'une année à l'autre ou sur plusieurs années consécutives, on voit qu'on a une variabilité qui est limitée dans cette gamme de températures. Donc ça, c'était un point qu'on voulait voir, la variabilité interannuelle. Et ces coraux nous ont permis de l'appréhender. Et sur un autre registre, l'interprétation également des coupes. Tout à l'heure, je vous ai montré que sur cette coupe, on avait en jaune le burdigalien, en marron, reposant directement sur le burdigalien avec à la base une espèce de conglomérat de base. Il y a des éléments roulés, il y a des galets roulés. Et une lacune, maintenant, on sait qu'il y a une lacune ici de plusieurs millions d'années. Cette lacune intègre l'intégralité de l'étage languien avec une partie du burdigalien supérieur et une partie du serravalien inférieur. Et ce qui est étonnant, c'est que le languien correspond en fait au plus haut niveau marin de tout le Myocène. Donc, on a le burdigalien qui correspond à un niveau marin moins haut. On a le serravalien qui correspond à un niveau marin moins haut, mais le plus haut niveau marin, il est absent. Et là, il n'y a guère que la tectonique locale pour expliquer cette lacune. Parce que ça, c'est le cas sur tout le nord de l'Aquitaine. Au sud de l'Aquitaine, le languien est présent, mais au nord, il est absent. Donc, on se rend compte que la néo tectonique a déjà été relativement importante dès le Myocène, fin du Myocène inférieur, début du Myocène moyen. Et cette néo tectonique, on la retrouve, je l'ai évoqué tout à l'heure, à travers la coupe, le long du ruisseau, le Socas, entre la braid et Socas. On retrouve des changements de faciès brutaux associés à des coudes dans le ruisseau. Ça, je l'interprète comme là encore une tectonique, mais plus récente. Cette tectonique là, elle serait certainement quaternaire. Et avec des collègues de l'université de Bordeaux, on utilise ces zones ici comme terrain de jeu pour nos étudiants de master pour faire leur stage de géophysique. Et là, c'est du gagnant-gagnant. Ils apprennent à utiliser les appareils et nous, on essaie d'avoir confirmation de la présence de décalages qui sont des décalages verticaux mineurs, qui sont des décalages de quelques mètres, 3, 4 mètres. Mais qui, dans la région, sont vraiment très nettes, très nettes et inattendues. Donc, voilà où on en est pour ces niveaux du Myocène inférieur qui font partie du patrimoine géologique bordelais. Et si vous avez des questions sur le thème, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Merci pour votre attention. Oui. Oui, merci pour cette exposé brillant. Je voudrais revenir sur la tectonique que tu mentionnais. Tu as dit que le Languien était présent dans le sud du bassin, absent donc au niveau de la région bordelaise, c'est-à-dire donc au nord du bassin absent, présent au sud, ainsi que les failles que tu as indiquées avec des rejets mineurs. Est-ce qu'on sait exactement à quel type de tectonique on rattache à l'extension liée à quel type de tectonique générale? Pour l'événement qui est ici, ça, c'est difficile à dire parce que j'ai juste un indice. Alors, a priori, on serait plutôt dans un système compressif pour que ce qui était jusque là recouvert par le niveau marin ne le soit plus. Donc là, j'ai du mal à imaginer autre chose qu'un système compressif. Par contre, pour la néo tectonique du quaternaire, là, on est très, très clairement dans des systèmes distensifs. Et il y a un endroit à l'occasion de l'ouverture d'un bassin de rétention d'eau où là, il y avait des failles qui affectaient le myocène et qui affectaient le quaternaire, le quaternaire ancien. Et là, c'était des failles de direction nord 110 et des failles normales. Donc là, très clairement, en système distensif. Merci également pour ce excellent exposé qui montre que quand on prend les choses à la source, on peut avoir des belles surprises. À propos, j'ai deux questions. Une dans la suite sur la tectonique. Est ce que l'absence de la base de l'Aquitanien serait attribuable de la même façon à une déformation? Puisque les niveaux marins sont relativement hauts. On devrait plutôt avoir la base de l'Aquitanien que le sommet. Là, je n'en suis pas sûr parce que les simples variations statiques peuvent expliquer cette absence. Donc là, par le principe de parcimonie, je n'ai vraiment pas besoin d'invoquer la tectonique. Et puis, on n'a pas tellement d'indices non plus de tectonique. Donc là, non. Là, pour la base de l'Aquitanien, je pense que simplement les variations statiques suffisent à expliquer cette absence. D'accord. Et l'autre question, c'était sur les datations strontium. Oui. Est ce qu'il y a eu une révision de la coupe depuis que ça a été publié sur la coupe marine en strontium? Alors, Bruno Cahuzac, j'en ai discuté avec lui récemment. C'est le cas parce que les âges qu'il avait utilisés dans un premier temps, il les avait calibrés sur l'échelle de Gartstein de 2006. Et là, pour le volume Aquitanien, là, il s'est calé sur le volume Aquitanien. Et ça change beaucoup de choses? Non, 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 c'est vraiment, vraiment marginal. Oui, c'est vraiment marginal. Par contre, on a deux niveaux de faciès identiques qui montrent, qui donnent des âges de strontium différents. Et là, moi, je suis convaincu qu'il y avait une rivière, certainement, aujourd'hui, il y a une rivière qui arrive quasiment sur, enfin, dont la direction arrive sur Bordeaux. C'est la Dordogne qui a été capturée par la Garonne et qui maintenant se jette un peu plus haut. Mais je pense qu'à l'époque, on avait une rivière qui venait là et les datations strontium, elles n'aiment pas trop les problèmes de dessalure. Et là, il faut que je vérifie s'il n'y a pas quelque chose à voir pour s'assurer que ces datations strontium, elles sont vraiment bonnes. De toutes, si elles ne le sont pas, là aussi, c'est à la marge. Mais je suis surpris que deux niveaux qui, pour moi, sont synchrones, enfin, ont le même faciès, ne soient pas synchrones. Et donc là, on a à travailler là-dessus aussi. Donc j'essaie de faire, vous avez vu les reconstitutions de température. J'essaie de faire des reconstitutions de salinité avec les micro-algues. Là, les dinoflagélistes, c'est quelque chose de possible, mais il faut avoir les bons analogues, les bons analogues actuels. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Merci. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. J'ai amené l'ouvrage Stratotype Aquitanien pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et donc, d'ailleurs, il est en vente à la boutique pour ceux qui le veulent. Donc voilà le travail de Laurent. Je regarde la date, en fait. Oui, enfin, quand on coordonne, en général, on ne chaume pas. Voilà, donc je le fais passer pour ceux qui seraient intéressés. On est bien, bien dans les temps. Aujourd'hui aussi, il fallait que je vous rajoute. Pardon ? Oui, c'est ça, la braderie. C'est le dernier jour de la braderie de la Société Géologique de France. Donc vous avez dû recevoir les différents ouvrages, les différents mails. Donc vous avez derrière cette porte des ventes d'ouvrages anciens qui ont été désherbées de notre bibliothèque. Donc il y a des cartes géologiques, il y a des planches anciennes, des thèses rarissimes qui sont à votre disposition. Si vous le voulez, c'est le dernier jour. Je dois aussi vous rappeler, ou rappeler tout court, que depuis quelques jours, certains d'entre vous l'ont reçu. Donc nous avons un projet de rénovation de la bibliothèque de la Société Géologique de France qui est situé derrière. Vous pourrez aller la visiter. Donc c'est une salle de lecture plus une bibliothèque. Donc c'est une salle de lecture avec un compactus. C'est pas très, c'est pas très pratique. Donc dans quelques jours, vous recevrez un appel à dons via le site Ulule. Vous savez, c'est les cagnottes en ligne. Et donc, ah bah tu la mets en ligne ? Ah bah c'est parfait. Donc c'est l'occasion. Voilà, donc ça a été ouvert il y a deux jours. Donc il y a déjà des sous qui sont arrivés. C'est très bien. On a été ambitieux, vous voyez, c'est 30 000 euros qu'on veut, pour débuter le projet. Donc vous pourrez aller sur ce site là, voir, vous voyez, vous avez des, tiens reviens s'il te plaît. Voilà le futur. Et là vous pourrez aller voir le passé tout à l'heure pendant le repas. Donc l'objectif, oui, c'est de moderniser cette salle et de la rendre accessible à tous. Et bien sûr, ça demande des sous. Donc je passe mon temps à demander des sous. Donc j'ai du monde devant moi. Je vous demande des sous. Pardon ? Oui, c'est dans le même espace, mais sans le compactus. Donc restituer la grande salle telle qu'elle était aujourd'hui. Avec la zone ici de la verrière, quand vous allez sans doute aller aux toilettes, aujourd'hui vous passez dans cette zone qui correspond à la zone de la photocopieuse, qui en fait autrefois était l'ancien fumoir. Vous regarderez au sol les carreaux de ciment anciens. Donc voilà, ça c'est le futur projet. Et si vous êtes généreux, on arrivera peut-être à le réaliser d'ici la fin de mon mandat, en 2020. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.